8000 chaînes à 39500 l'année, n'hésitez pas à contacter le 735 97 62 avec Sartreq IPTV MEGA. Promotion à Mondial Sport, Mayo Sénégal, Binguen Yen Kanbi, avec ou sans flocage c'est à 10 000 francs. Donc avec flocage c'était à 12 000 francs, Mondial Sport Defend Nelenko, 10 000 francs. Donc n'hésitez pas à commander 77 666 03 95, 77 079 99 84. Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport, Folsoir de Ligue des Champions, comme on l'attendait le match a été titaniste, le match a été épique, le match a été électrique. Donc 7 buts qui le recrutent entre City et le Real Madrid. Donc City part avec un léger avantage, un but d'écart, 4 buts à 3, score final. City vraiment est certainement frustrant. Donc le score est certainement frustrant pour moi de ce City parce que, donc vu le nombre d'occasions qu'ils ont vendangé, City m'a donné le Real, le barré barré barré, mais le Real Madrid reste le Real Madrid. Et ils sont toujours en vie dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Donc 3 armes absents pendant les 20 premières minutes, donc City, donc vraiment a profité des errements défensifs du Real Madrid pour marquer. 12 minutes de jeu, le Real a été mené, 2 buts, Azor avait 2 buts de Kevin De Bruyne sur une part de Mahrez et un but de, donc, Gabriel Réjus. Mais le Real est jamais mort. En seconde période, le Real revient avec Karim Benzema. Donc Karim Benzema a profité, donc vraiment d'un très bon centre de Fernand Mendy pour revenir, pour revenir à 2 buts à 1. Et le match était carrément lancé, carrément lancé. Mais Fernandinho a offert le troisième but à Phil. Donc Vinicius accélère à 100 mètres et il bat Ederson Morae, son compatriote. Brésilien, ils sont là, 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 ils sont là. Donc qui dit que Bernardo Silva, il a profité vraiment d'une naïveté du Real Madrid. Parce que Real Madrid, il a fait faute à De Bruyne, mais Arbiby a fait siffler. Il a fait siffler dans le jeu, mais il n'a pas siffler. Donc les joueurs du Real Madrid devaient qu'on ait à jouer. Benardo Silva, il a profité, Fijié, Thibault, Courtois, Neto Aïla, Lucarne, Madren. Et enfin, Ninavad Falei, donc Benzema n'a pas siffler. Pénalty pour le Real Madrid, c'est une faute de merde, donc Daimerey Laporte. Benzema qui a arrêté deux pénaltys face au dernier match en championnat. Benzema a fait pané carrément pour montrer que plus rien ne l'arrête. Benzema au sommet, Desso a 14 buts en Ligue des Champions. Il est à 3 buts du record absolu en Ligue des Champions. Déjenu par Kysson Rando, 17 buts. Donc c'est pour dire que Benzema, actuellement, il est entraînable. Avec ce doublé, il vient de dépasser. Et le premier jour du Real Madrid a dépassé les 40 buts sur une saison depuis le départ de Kysson Rando. Donc c'est pour dire qu'il tient la braque. Et avec Benzema, le Real peut espérer renverser la peur face à City au Santiago Bernabeu. Donc ce match qui a été dit, City sert à l'attaque. C'est l'attaque de Follinger, mais il vendrage. Le Real Saint-Defense est fébrile, mais Benzema, Venichus, il faut l'affaire. Et la défense Citizène aussi a fait face à une équipe expérimentée. Donc ils ont encaissé 3 buts. Donc c'est un match ouvert et un match qui sera très difficile à prolonger pour le match de tour. Parce que les deux équipes, ils sont capables du pire comme du meilleur. Donc ça sera un match terre-terré serré pour le match de tour. Semaine prochaine au Santiago Bernabeu. Donc nous quittez-vous, nous voulons ici au Sénégal. Il y a un jeune Sénégalais, Cherndour, qui a joué sur Benfica. Ils ont gagné la Ligue des Champions des moins de 21 ans. Donc il a gagné la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Donc il a gagné avec Benfica. Donc Cherndour, c'est un meilleur terrain. Donc il reste sélectionnable pour l'équipe de 95. Il est né à Brescia. Donc en 2020, il est signé du côté de Benfica. Donc c'est un jeune joueur. Il a joué avec les sélections de jeunes. Il a 8 sélections avec les moins de 18 ans de l'Italie. Donc il peut servir Mancini dans les années à venir. Selon la Gazeta dello Sport. Donc il parle de Ndour comme l'étoile Azurina qui brille au Portugal. Donc nous nous suivons les Italiens. Parce qu'il est né en haut en Italie. Mais papa, selon son père, étant donné qu'il a fait toute sa carrière en Italie, avance scientifique, c'est normal qu'il évolue avec les sélections italiennes. Ça c'est normal, comme les binationaux en France. Mais papa, il veut jouer pour l'équipe de 95 du Sénégal. Donc l'ancien est un appel à la Fédération Sénégalaise. Il veut jouer pour l'équipe de 95 du Sénégal. Il appelle les autorités du football sénégalais à surveiller l'évolution de son fils. qui reste sélectionnable pour l'équipe de 95 du Sénégal. Donc il est un appel à Gaié Baye Khele qui déchère Ndour pour cette nation d'autres. Mais qui veut jouer pour le pays de ses parents. Le Sénégal a 17 ans. Il a fait le 27 juillet 2004. Donc c'est une solution à suivre. Pourquoi pas le sélectionner avec les U20 ou U23. Il a eu une sélection avant de jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, papa m'a dit qu'on va le laisser, donc le message est transmis. Fédération Sénégalaise, il y a un jeune joueur italo-sénégalais qui joue à Benfica, qui a 17 ans et qui veut jouer prochainement pour l'équipe nationale du Sénégal. Dom Mugane Ndiaye, Waroul Tite, Waroul Ragal. Demain, ça sera l'entrée en liste de Sadia Mane face à Villa Raya d'Ounay Emri. Bonne chance, Mane Né.